Vous écoutez RTL. Clique à la une. Clique à la une. Marie-Pierre Haddad, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie-Pierre. L'actualité des réseaux sociaux. Et l'on reparle de cette journaliste, Nadia Damm, qui a dénoncé la semaine dernière le sabotage du numéro anti-relou par le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com. Et depuis, cette confrère a reçu des menaces de viol, de mort. Elle a porté plainte, une tribune de soutien. La journaliste a été partagée sur les réseaux sociaux. Tout est parti de ce forum, donc jeuxvideo.com. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce forum s'appelle Blabla 18-25 ans. Et on le trouve donc sur le site jeuxvideo.com. Mais attention, il ne faut pas s'y fier. Dessus, on ne parle pas du tout de jeux vidéo. C'est une plateforme où l'on discute de l'actualité, de tout et de rien. Et selon des chiffres que nous avons recueillis, en octobre 2016, le forum cumulait 40 millions de pages vues et 2 millions de messages postés. Donc c'est vraiment énorme. Ce forum est surtout connu pour être un défouloir extrêmement violent où sont écrits des messages sexistes, racistes et antisémites. Et la modération là-dedans ? Justement, c'est le problème. Elle est complètement insuffisante. Et Webédia, c'est la société qui édite le site jeuxvideo.com, a assuré avoir renforcé son service de modération, mais c'est sans résultat. Et il y a un autre problème. Les annonceurs et la publicité qui sont faites sur le site. Le hashtag Balance ton forum a été l'un des plus utilisés par les internautes hier pour justement demander aux entreprises d'arrêter de faire de la publicité sur ce forum. Et la marque Barilla d'ailleurs a déjà annoncé qu'elle comptait suspendre sa campagne de pub. Très bien. Une vidéo de Donald Trump en visite au Japon en train de donner à manger à des carpes a beaucoup été partagée sur les réseaux sociaux. Oui, et les internautes se sont beaucoup moqués du manque de patience de Donald Trump. Alors il est avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et il va verser d'un coup en fait la nourriture. D'un coup, il verse le paquet de nourriture pour les poissons. Mais attention, les internautes ont été un petit peu vite en besogne pour se moquer de Donald Trump. Le site Libération a regardé la vidéo en entier, la séquence. Et juste avant lui, le Premier ministre japonais fait exactement la même chose. Il verse aussi d'un coup sec la nourriture aux poissons. Et donc Donald Trump l'a juste imité dans la foulée. Mais il n'était pas impatient. Sur Twitter, Marie-Pierre, les internautes se sont également emballés sur les animojis karaokés. Oui, alors c'est spécifique à l'iPhone X. Les animojis, ce sont des emojis, donc des petits dessins d'animaux. Mais en fait, ils sont animés sur l'iPhone X. Et grâce à la technologie Face ID, c'est la reconnaissance faciale, ils reproduisent vos expressions. Donc vous mettez l'appareil devant vous, vous bougez les lèvres, vous faites des mimiques. Et en fait, vous avez un petit animal qui suit vos mouvements. Et il y en a qui ont décidé de faire un karaoké avec ça. Et donc les internautes sont vraiment très ingénieux. Et toute la journée aujourd'hui, il y a eu des vidéos postées où l'on voit par exemple un renard en train de reprendre du Queen. Et bien c'est vraiment bien fait. Il y a les expressions faciales, il y a le mouvement de la bouche qui reprend les paroles. Et vous avez un compte Twitter qui s'appelle Animoji, tout simplement, qui compile déjà les meilleures vidéos de karaoké avec ces animaux. Et je vous en ai sélectionné une autre. Alors c'est une très belle interprétation d'une chanson de Charles Aznavour par un panda. Ah c'est pour nous ça ? Agnès, c'est pour nous cette chanson. Écoutez le titre. Non mais en fait, ce que je me disais, c'est que j'étais en train de réfléchir. Là on entend bien Charles Aznavour et en fait le panda ne fait que faire du playback. C'est un playback. Ah oui. Le top 3, les articles les plus lus sur artel.fr. En numéro 1, Affaire Weinstein, Uma Thurman parlera, je cite, quand elle sera moins en colère. En numéro 2, ce que l'on sait de la fusillade dans une église au Texas. Et en numéro 3, Saint-Etienne Lyon, que risquent les Verts et Nabil Fekir ? On vient d'en parler avec Dominique Rocheteau dans un instant. On en reparlera dans 10 minutes dans le journal des sports, de RTL Sport. A demain Marie-Pierre. A demain.